Je nous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus ce matin. Et je suis très content de nous retrouver autour de la parole du Seigneur. Et nous allons continuer sur le thème que nous avons pensé à regarder. En réalité, c'est un parcours à travers le livre de la Révélation qui participe autour. Donc, nous allons continuer notre étude dans le livre de la Révélation autour du verset 19 et 20 du livre de la Révélation à Progrès chapitre 1. Et les trois derniers dimanches où nous nous sommes vus, on avait regardé le mystère dont le Seigneur parlait dans ce verset-là, dans ce verset-là, qui disait que le mystère de cette étoile que tu avais dans ma main droite et de cette chandelier, le voici. Donc, on a regardé la question du mystère en considérant le chapitre 10 du verset 1 verset 7 et le verset 15 du chapitre 11 et puis les sept premiers versets du chapitre 19. Et nous allons continuer dans cet esprit-là ce matin encore pour considérer ce que le Seigneur dit au sujet des sept étoiles. Alléluia. Et je rends grâce au Seigneur parce que le deux dimanches dernier, le frère Mémel a parlé des signes. Et je crois que c'est une bonne préparation. Ce sont des éléments assez solides que nous avons reçus qui vont nous aider à comprendre encore ce que nous voulons dire autour de ces étoiles. Amen. Et comme nous avons l'habitude de le faire, nous prenons le temps de nous rappeler quelques éléments qui nous guident dans cette étude-là en nous appuyant sur le passage de le chapitre 1 du verset 1 verset 3 que nous lisons dans la version que le frère Mémel va projeter pour nous. Mais particulièrement aujourd'hui, nous allons beaucoup nous attarder sur ce passage-là comme une préparation ou bien comme une étude parcellaire, Amen, pour mieux comprendre ce que nous voulons présenter, bien ce que c'est à mettre sur notre cœur autour de ces étoiles. Donc, frère Mémel, tu peux lire le passage, s'il te plaît. Révélation de Jésus-Christ. Il atteste la vérité de ce qu'il rapporte, à savoir la parole de Dieu et le témoignage rendu à Jésus-Christ. Alléluia. L'apôtre Jean nous dit ici que cette révélation lui a été communiquée pour montrer aux serviteurs du Seigneur les choses qui doivent arriver bientôt. Mais elles ont été communiquées par des signes et des symboles. Par des signes et des symboles. Alléluia. Les étoiles nous parlent des signes et le chandelier est un symbole que nous retrouvons dans le tabernacle de Moïse. Donc, nous allons considérer ces deux éléments-là pour les trois prochains dimanches au cours desquels nous serons ensemble pour chercher la pensée du Seigneur, pour aller encore plus en profondeur et comprendre le mystère que le Seigneur veut nous révéler à travers ces signes et ces symboles. Amen. Quand nous parcourons le livre de la révélation, il y a trois signes que le Seigneur met en évidence pour nous amener à saisir ce qu'il est en train de dire dans ce verset, dans ces passages que nous venons de lire. Donc, dans le chapitre 12, nous avons là deux signes et dans le chapitre 15, nous avons là un autre signe. Amen. Amen. C'est ce que nous allons regarder. Donc, après chapitre 12, du verset 1 au verset 5, et après on va lire le chapitre 15, du verset 1 au verset 4. Vas-y, mon frère, tu peux lire. Apocalypse 12, du verset 1 au verset 5. « Un grand signe paru dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. » Amen. Amen. Il dit qu'il a transmis cette révélation à Jean par des signes et des symboles. Et là, nous avons la première évidence d'un signe. Il ne peut pas dire le grand signe. Amen. Donc, il dit un grand signe paru dans le ciel. Amen. Le premier signe. Continue la lecture, mon frère. Verset 2. « Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe paru encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge ayant sept têtes d'icône et sur sa tête sept diadème. » Amen. Voici un autre signe. Est-ce que nous nous suivons? Est-ce que nous nous comprenons? Il dit qu'il a transmis cette révélation à son serviteur Jean par des signes et symboles. Et lorsque nous parcourons le livre de la révélation, nous voyons ici dans le chapitre 12 deux signes que le Seigneur met en évidence, que le Seigneur met sous nos yeux. Amen. Et le troisième finit d'avoir la lecture jusqu'au verset 5. Verset 4. « Sainteux entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. » Verset 5. « Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » Alléluia. Et le troisième signe évident que nous avons dans le livre de la révélation, c'est dans le chapitre 15. Donc tu vas le lire aussi, s'il te plaît, jusqu'au verset 4. Vas-y, mon frère. « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom debout sur la mer de verre, ayant des âpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables rois des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifiait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Alléluia. Alléluia, voici les trois signes évidents que nous avons. Pas qu'il n'y a pas d'autres signes, mais lorsque nous lisons une première lecture, tout de suite, voici les signes que le Seigneur nous met sous nos yeux pour nous faire connaître les choses qui doivent arriver par la suite. Mais ce n'est pas seulement à travers ces signes-là, il dit à travers des signes et symboles. Donc la symbolique du chandelier aussi vient appuyer la compréhension et la connaissance que le Seigneur nous donne pour comprendre les événements qui doivent arriver bientôt. Pourquoi? Parce que le chandelier est un symbole dans le tabernacle de Moïse. Or, le tabernacle de Moïse lui-même, la Bible dit que c'est l'ombre des biens à venir. Ce n'est pas l'exacte représentation de la réalité, mais c'est l'ombre des biens à venir. Alléluia. Et le tabernacle lui-même nous parle de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a dit à Moïse, il me fera un sanctuaire, je marcherai et j'habiterai au milieu d'eux. Et vous ferez ce tabernacle d'après le modèle que je vais te montrer. Vous voyez? Et lorsque Jean a la révélation de la divinité du Seigneur dans l'Évangile selon Jean, il dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Nous connaissons ce passage. Et au chapitre, au verset 14, il dit que la parole a été faite chère et elle a habité. Donc, elle a tabernacleé. Amen. Et nous avons tous contemplé sa gloire. Amen. Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mais au verset 29, Jean-Baptiste, rendant témoin du Seigneur, va dire qu'au milieu de vous se trouve quelqu'un. Donc, nous avons dans le verset 14, habité ou tabernacleé. Et dans le verset 29, au milieu, qui rejoint le verset 8 d'Exacte chapitre 25. Il me fera un tabernacle et j'habiterai au milieu d'eux. Je tabernacleerai au milieu d'eux. Alléluia. Donc, le tabernacle était une représentation de la personne du Seigneur. C'était une manifestation, une révélation de la personne du Seigneur. Alléluia. Mais c'était l'ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Parce que la réalité, c'est Christ lui-même. Amen. Donc, en considérant la symbolique du chandelier, il y a des choses qui concernent l'avenir. Il y a des choses qui concernent le futur que le Seigneur annonçait déjà à travers la symbolique du chandelier. Et l'histoire du chandelier, un élément très important qu'il faut se garder à l'esprit, ce qu'on parle du chandelier, le Seigneur avait dit que que cette lampe-là ne s'éteigne pas à travers les générations, à travers les époques, à travers les années. Et pour nous donner une idée de l'état spirituel d'une assemblée, c'est de regarder l'état de la lampe de l'assemblée. C'est pour ça, lorsque nous commençons à regarder les 7 églises d'Asie, nous allons suivre la progression. Nous allons suivre l'état du chandelier. L'histoire de toutes les églises, depuis que le Seigneur est venu, est résumée dans cette symbolique-là. Amen. C'est le résumé. Et nous avons la puissance de la parole du Seigneur parce qu'en deux chapitres, il a résumé toute la vie de l'église. Il a résumé toute l'histoire de l'église. Amen. C'est vraiment puissant. Et le chandelier est un élément très fort. Et c'est quelque chose aussi que nous allons regarder prochainement. Alléluia. Mais pour ce qui nous concerne, ces trois signes que nous avons lus tantôt, l'avons meublé, notre temps de partage, on ne pourra pas les regarder directement aujourd'hui parce que ce qu'on va faire, on va présenter ces trois signes-là à travers quelques images pour nous préparer à mieux comprendre ce que nous allons commencer à les aborder. Alors, lorsque nous considérons le chapitre 12, il y a un grand signe apparu dans le ciel. Déjà là, la mention de grands signes vient nous chercher parce que nous nous souvenons que nos boucanaisers, à un moment donné, a parlé des signes et des miracles. Donc, allons-y dans Daniel chapitre 3, à partir du verset 31. Daniel 3 à partir du verset 31. Oui. Vas-y. J'ai le verset. Toi, va dans le chapitre 4 alors, parce que dans la version du suivant, ça demande le chapitre 4. Nébuchadnezzar voit à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Amen. Regardez ce que Nébuchadnezzar dit. Je lis dans la version seconde 21. « Le roi Nébuchadnezzar adressa ce message aux hommes de tout peuple, toute nation et toute langue habitant, tout l'Empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. Il m'a semblé bon de vous faire connaître les signes et les miracles. » Lorsque Jean commence à écrire, il dit que le Seigneur nous a fait connaître les choses, les événements qui doivent arriver par la suite, par des signes et des symboles. Regardez ce que Nébuchadnezzar dit. « Il m'a semblé bon de vous faire connaître les signes et les miracles que le Dieu très haut a accomplis vis-à-vis de moi. Que ces signes sont grands. Un grand signe paru dans le ciel. Que ces signes sont grands. Que ces miracles sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination dure de génération en génération. Rassurez-vous, on ne va pas regarder tous les signes que le Seigneur a opérés vis-à-vis de Nébuchadnezzar. Mais à travers ces signes-là, il y a des éléments que nous allons aller chercher pour nous préparer à comprendre la grandeur de ces signes que nous avons dans le chapitre 12. Que ces signes sont grands. Alors, la première expérience de Nébuchadnezzar a été la révélation qu'il a eue de la vision, mais du songe qu'il avait fait concernant cette statue plurimétallique. Et lorsque Daniel lui a révélé l'explication, il a dit des choses. Donc, lorsque le Seigneur, par les signes et les symboles, nous fait connaître les événements que nous avons vus bientôt, il y a une raison. Et regardons dans le chapitre 2, à partir du verset 46. Comme je l'ai sous les yeux, je vais le lire rapidement. Alors le roi Nébuchadnezzar tomba le visage contre terre et se prosternant devant Daniel. Il ordonna qu'on offre des sacrifices et des parfums à son honneur. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, c'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il dévoile les secrets puisque tu as pu dévoiler celui-ci. Dévoiler les secrets, c'est l'acte d'ôter le voile, comme la révélation de l'Apocalypse. Ôter le voile. Mais Nébuchadnezzar, ce qu'il va faire, il va se prosterner, il va tomber visage contre terre. Parce que dans Romain, chapitre 14, verset 11, frère Amé, tu peux nous le lire, s'il te plaît. Romain, chapitre 4. 14, 14. Romain, 14, verset 11. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. » Alléluia. Que le Seigneur nous amène à nous jeter par terre devant lui. Pendant qu'il nous révèle ses signes et ses symboles pour nous donner la compréhension des événements qui doivent arriver bientôt. Pendant que lui-même, il vient ôter le voile. Alléluia. Amen. Toute langue, tout genou va fléchir devant le Seigneur et toute langue va confesser qu'il est Dieu. Et cette image, nous la voyons aussi lorsque Jean, dans le chapitre 19, verset 10, il veut se prosterner devant son compagnon. Il dit, « Garde-toi de le faire. Parce que je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui est en eux le témoignage de Jésus-Christ. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. » L'acte d'otter le voile à travers les signes et les symboles doit nous pousser dans cette attitude d'adoration du Seigneur. Comme Nebuchadnezzar, quel que soit ce que tu es. Nebuchadnezzar était le roi des rois, selon Ézéchiel 26. Il gouvernait toute la terre. Mais il s'est jeté le visage contre terre et il a voulu adorer. Mais nous, nous adorons le Seigneur. Alléluia. Amen. Et dans le verset 47, il dit, « C'est certain. C'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois. Il dévoile les secrets puisque tu as pu dévoiler celui-ci. » Alléluia. Amen. Les signes et les symboles. Lorsque nous allons, on va revenir sur ce bout-là vers la fin. Lorsque nous allons dans le chapitre 3, lorsque les compagnons de Daniel sont sortis du feu, il y a eu aussi des paroles que Nebuchadnezzar a dit à partir du verset 28. Daniel chapitre 3, verset 28. Nebuchadnezzar a pris la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abennego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Lorsque le Seigneur nous amène, ou bien lorsque le Seigneur ôte nos voiles à travers les signes et les symboles, c'est pour nous amener à saisir le plan de salut qu'il a pour nous. C'est lui qui délivre et qui sauve. C'est ce que Nebuchadnezzar est en train de dire ici. Ils ont mis leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et il les a sauvés. Le Seigneur veut nous amener à la connaissance plus exacte du plan du salut, du plan de la rédemption à travers la symbolique du chandelier et à travers la symbolique des étoiles. Alléluia. Continue le verset 29, s'il te plaît. « Voici maintenant l'ordre que je te donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abel Négo, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y aura aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. » Alléluia. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. « Que le Seigneur nous donne de l'espérance. » « Que le Seigneur fasse à soi notre foi en lui. » « Que nous ayons confiance au Seigneur. » « Que nous serons certains qu'il est capable de nous délivrer. » Alléluia. Il dit, « Il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. » « L'acte d'oté le voile. » « La révélation à travers les signes et les symboles. » Nous allons encore dans le chapitre 4. Et nous connaissons bien cette histoire. À partir du verset 33, qui est un peu comme l'aboutissement d'un parcours. Depuis ce que nous avons vu dans le chapitre 2, lorsque Nobganésa s'est jeté la face contre terre et a commencé à adorer. Mais cette fois-ci, il va vraiment adorer le Seigneur. À partir du verset 33, chapitre 4. À ce moment-là, la raison m'est revenue. La gloire de mon royaume, ma majesté, ma splendeur m'ont été rendus. Mais à quel moment la raison lui est revenue ? Viens au verset 31, s'il te plaît, mon frère. Au moment indiqué, moi, Nobganésa, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement dans la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. Que le Seigneur nous amène à réaliser comme Nobganésa et à lever les yeux vers le ciel et reconnaître la domination du Seigneur, reconnaître l'autorité du Seigneur, reconnaître que sa domination est une domination éternelle qui subsiste à toujours. Alléluia. L'acte doté le voile doit nous amener à cet état-là à travers les signes et les symboles. Continue. La gloire de mon royaume, ma majesté, ma splendeur m'ont été rendus. Mes conseillers et mes hauts fonctionnaires m'ont réclamé. J'ai été rétabli dans mes fonctions royales et ma puissance n'a fait que grandir. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Alléluia. Il a compris la leçon. Que le Seigneur nous amène à comprendre. Romains chapitre 14, verset 11. Je suis vivant, dit le Seigneur, et ma gloire remplira toute la terre. Alléluia. Tout genou va fléchir devant le Seigneur et adorer le Seigneur. Alléluia. Mais à travers les signes et les miracles que Nebuchadnezzar nous rapporte, il y a l'histoire des nations, il y a l'histoire des civilisations, il y a l'histoire d'un royaume qui va être détruit, qui va être anéanti. Alléluia. Faisons attention à ces détails. Mais Daniel est rentré dans la révélation de ces choses-là parce qu'il a cherché le Seigneur. Le songe avait échappé à Nebuchadnezzar et il avait promulgué un décret de mort sur les sages de Babylone. Mais Daniel et ses compagnons ont cherché le Seigneur. Que le Seigneur suscite en nous cette soif de le chercher, les amis. Amen. Parce que si nous voulons rentrer dans la révélation des choses, des mystères de Dieu, il faudrait que nous cherchions le Seigneur comme Daniel. Alléluia. Que nous mettions toute notre confiance en lui au nom puissant de Jésus. Dans le chapitre 3, verset 31 que nous avions lu au départ, il y a quelque chose qui revient bien souvent que nous retrouvons aussi dans le chapitre 6. Parce que Nebuchadnezzar dit que ses signes sont grands, que ses miracles sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination dure de génération en génération. C'est quelque chose que nous voyons aussi dans le chapitre 6. Lorsque Daniel est sorti de la force au lion, le roi Darius avait répété ces choses-là. et cette histoire nous parle de quelque chose, d'un signe, nous parle des miracles. Quand nous regardons à partir du verset 26, Daniel 6, après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient l'Empire, que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve. Ça revient encore. À travers les signes et les symboles, le signe nous parle de comment il va délivrer son peuple. Comment il va achever l'œuvre de la rédemption. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. Comprenez bien, les amis, les signes que nous allons regarder prochainement, ça nous parle de ces choses-là. Parce que le roi dit que celui qui accomplit des signes dans le ciel et des produits sur la terre, c'est lui qui a délivré Daniel de la griffe du lion. Mais la délivrance de Daniel, c'est quoi ? C'est la résurrection des morts. C'est la résurrection des morts. Alléluia. Quand nous allons dans le chapitre 7, à partir du verset 13, il dit, « Pendant que je regardais dans ma vision nocturne, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. » Alléluia. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne et tous les peuples et les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume subsiste à jamais. Là, ça nous parle du signe du fils de l'homme. Qu'est-ce que vous voyez dans le verset 13 ? Lorsque Daniel raconte, il dit quelqu'un qui semblait un fils de l'homme est venu. Ça nous parle du signe du fils de l'homme. Quand nous rapportons à Matthieu 24, verset 27, et même verset 31, il dit « Lorsque vous verrez ces choses s'accomplir, redressez-vous et relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Et tirez l'instruction de la parabole du figuier. Lorsque cette branche devienne tendre et qu'elle bougeonne, vous savez de vous-même qu'elle était proche. De même, lorsque vous la verrez, c'est que le fils de l'homme est proche. Alléluia. Donc, à travers les signes et les symboles, le Seigneur veut nous faire connaître sa venue. Il veut nous donner l'intelligence pour comprendre les temps et les saisons, pour que nous puissions nous préparer à sa venue, les amis. C'est ça qu'il est en train de parler. Et comment il va établir son règne ? Et comment il va nous donner de posséder le royaume ? On va lire verset 18 aussi, verset 17. Ces quatre bêtes énormes sont quatre rois qui surgiront de la terre. Cependant, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils le posséderont éternellement d'éternité en éternité. Donc, le Seigneur nous dit que nous allons posséder le royaume éternellement à travers les signes et les symboles. Un grand signe paru dans le ciel. Alléluia. Mais lorsqu'on parle du fils de l'homme, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas du Seigneur, mais pourquoi fils de l'homme ? Pourquoi fils de l'homme ? Parce que dans Acte chapitre 17, verset 30, verset 31, Frère Amen, tu peux nous le lire ? Acte 17, verset 30, verset 31. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains partout où ils se trouvent qu'ils doivent changer d'attitude parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Regardez bien, regardez bien, tu peux reprendre, s'il te plaît, Frère Amen, et puis fais attention sur par l'homme qu'il a désigné. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains partout où ils se trouvent qu'ils doivent changer d'attitude parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Alléluia, le fils de l'homme. Le Seigneur est appelé fils de l'homme parce que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Amen. Et cette déclaration de la pote Paul ici fait référence à cette image que nous retrouvons à travers le bâton d'Aaron qui a fleuri. Nous allons nous regarder rapidement parce que lorsque le Seigneur l'a dit, il a dit que ce sera un signe. Alléluia. Et ça nous amène à comprendre la parabole du figuier. Quand on regarde dans l'écriture, il n'y a pas une parabole comme dans Matthieu 13 qui parle du figuier. Mais dans ce que le Seigneur dit, il dit, lorsque vous verrez ces feux, ces branches deviennent tendres et qu'elles bougeonnent. Le bâton d'Aaron a bougeonné, a donné des fleurs et des amandes. Alléluia. C'est le signe. C'est le message de la parabole du figuier. La résurrection, là, c'est un grand signe. C'est un très grand signe. Alléluia. Tu peux lire l'homme 17 verset 1. Verset 1. À partir du verset 1. Oui, s'il te plaît. L'Éternel dit à Moïse, « Demande aux Israélites de te remettre un bâton par tribu, soit douze bâtons remis par tous leurs princes en fonction de leur famille. Tu écriras le nom de chacun sur son bâton et celui d'Aaron sur le bâton de Lévi. Il y aura un bâton pour chaque chef de famille. Tu les déposeras dans l'attente de la rencontre devant le témoignage où je vous rencontre. L'homme que je choisirai sera celui dont le bâton fleurira et je ferai cesser devant moi les murmures que les Israélites pour faire contre vous. » Moïse parla aux Israélites et tous leurs princes lui donnaient un bâton chacun un en fonction de leur famille soit douze bâtons. Le bâton d'Aaron se trouvait parmi les leurs. Moïse déposa les bâtons devant l'Éternel devant la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, le bâton d'Aaron pour la famille de Lévi avait fleuri. Il avait bourgeonné, donné des fleurs et des amandes. Amen. Regarde, je lis rapidement dans Matthieu 24 verset 32. Il dit « Tirez l'instruction de la parabole du figuier. Deux points. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent. » Dans notre version, il dit « Pousse bougeonne. » Voici la parabole du figuier. Mais c'est le message de la résurrection. Il dit « Lorsque nous allons voir ces signes, il faudrait que nous ayons la connaissance que notre délivrance est proche. Amen. Notre corps va changer les amens. Amen. Dès qu'on va voir ça, le signe du Fils de l'homme. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. L'homme qu'il a désigné juge des vivants et des morts. L'homme, le Fils de l'homme, qu'il est à la porte. Alléluia. Le signe. Alléluia. Lorsque nous regardons encore dans Daniel 7, le verset 13, « Pendant que je regardais dans ma vision nocturne, quelqu'un qui ressemblait à un Fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. » Donc, la venue du Seigneur. « Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. » Quand tu vois dans Jérémie 30, verset 21, j'aime beaucoup ce verset parce que ça nous amène à réfléchir. Ce n'est pas tout le monde qui s'est fait approcher de lui. Jérémie 30, verset 21. « Son prince sera l'un des siens, son souverain proviendra du peuple lui-même. Je le ferai approcher et il s'avancera vers moi. » « Je le ferai approcher et il s'avancera vers moi. » On dit qu'il est venu et on l'a fait approcher de l'ancien des jours. Mais regardez la question. Vas-y. « En effet, qui pourrait se porter garant de lui-même pour s'avancer vers moi ? » « Qui pourrait se porter garant de lui-même pour s'avancer vers le Seigneur ? » Mais ici, on dit qu'il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. Le Seigneur est suffisant en lui-même pour se porter garant de lui-même pour s'approcher de l'ancien des jours. Alléluia. Parce qu'il a connu la résurrection, il a vécu la mort, les amis. Le signe. Et parce que le Seigneur veut nous donner le royaume, il va nous établir dans cette dimension-là par la puissance de la résurrection. Et nous allons nous approcher du Maître. Alléluia. Et nous allons posséder le royaume. C'est un message d'expérience, les amis. Qui peut se porter garant de lui-même pour s'approcher du Seigneur ? Et à la lumière de ce verset de Jérémie, nous comprenons que le Seigneur est notre prince. Mais notre prince que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Amen. Regardons encore ces éléments-là à travers Luc chapitre 21. Nébou Garza a dit il m'a semblé bon de vous faire connaître les signes et les miracles et les prodiges que le Dieu très haut a accomplis vis-à-vis de moi. Que ces signes soient bons. Il est de vous faire connaître. Regardez Luc 21 à partir du verset 5 Comme quelques-uns parlaient du temple qui était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande, Jésus dit « Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont se produire ? » « A quel signe reconnaîtra-t-on ? » Il m'a semblé bon de vous faire connaître. Jésus-Christ les a fait connaître par signes et symboles. Est-ce que vous ne voyez pas l'Apocalypse chapitre 1 verset 1 verset 3 ? Tu peux reprendre ta version à mon frère. « A quel signe reconnaîtra-t-on ? » Le Seigneur les a donné pour les faire connaître par des signes et symboles. Est-ce que vous ne voyez pas ? Vas-y. Révélation de Jésus-Christ. Ce livre dévoile les secrets que Dieu a confiés à Jésus-Christ pour qu'il les transmette à ses serviteurs et leur annonce les événements qui doivent arriver bientôt de façon soudaine et inattendue. Regardez bien. Le C7, il lui demandait « Maître, quand donc cela arrivera-t-il ? » « A quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements ? » Regardez ce que tu dis là. Tu peux donner un goût par des événements. Elle annonce les événements qui doivent arriver bientôt de façon soudaine et inattendue. Elle annonce les événements qui doivent arriver bientôt de façon soudaine et inattendue. Elle demande « A quel signe reconnaîtra-t-on ? » « A quel signe allons-nous reconnaître que ces choses vont arriver ? » Et le Seigneur commence à répondre. « Par l'intermédiaire de son ange, Jésus-Christ les a communiqués par signe et symbole à son serviteur Jean. » Amen. Donc, le message des signes et des symboles, nous les retrouvons aussi dans le discours prophétique du Seigneur sur la montagne des Oliviers. Donc, Matthieu 24 et 25, Marc 13 et Luc 21. Et il y a des compléments dans Luc 23 aussi lorsqu'il parle de ces choses. Mais revenons dans Luc 21 et regardons un peu comment le Seigneur commence à décrir, comment ça annonce ces choses, ces événements. Alléluia. Jésus répondit, « Faites bien attention à ne pas vous laisser égarer. En effet, beaucoup viendront sous mon nom en disant, c'est moi et le moment est arrivé. Ne les suivez donc pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent d'abord. Cependant, ce n'est pas encore la fin. Verset 10. Puis, il leur dit, une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il aura des grands tremblements de... On va s'arrêter là pour l'instant. Il est en train de décrire ce nombre d'événements. Mais lorsqu'on va dans Matthieu, Matthieu dit sur le commencement des douleurs. Semer va dire que ce sont les premières douleurs de l'enfantement. Mais lorsqu'on va dans le chapitre 12 d'Apocalypse, un grand signe parut dans le ciel et il dit qu'une femme qui était enceinte, elle était en travail dans les douleurs de l'enfantement. Est-ce que vous voyez un peu le lien ? Tu peux regarder dans Matthieu 24, la version Semer, verset 8, pendant que moi, je cherchais après le chapitre 12, verset 1. Matthieu 24, verset 8. Mais ce ne seront pas que les premières douleurs de l'enfantement. Non, ce que je reprends là, les petits, c'est vraiment fait. Matthieu 24, verset 8, Semer. Oui. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Amen. Parce que tu n'as dit pas, c'est pour ça que je voulais que tu réponds. Amen. Ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Quand on vient dans le chapitre 12 du livre de la Révélation, un grand signe apparu dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds, une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte, elle et elle criaient qu'elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Les premières douleurs de l'enfantement. Ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Des temps difficiles, les amis. Des temps difficiles. Alléluia. Et dans le verset 10 de Luc 21, il dit que, puis il a dit, une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Ce que nous voyons ici, dans le chapitre 12, ça met en évidence ce verset 10 de Luc chapitre 21. Parce que la Bible dit qu'elle avait une couronne. La couronne, c'est l'expression de la royauté. La couronne, c'est l'expression du pouvoir, de la domination. C'est l'expression du gouvernement. Et ici, au Québec, nous sommes familiers à ce terme-là. Les gens disent, la couronne a dit. Je sais que vous avez déjà entendu ça. La couronne a déclaré, la couronne, la couronne. Ça parle de la royauté. Quand il dit qu'un royaume se lèvera contre un royaume, il est en train de parler de ça. Alléluia. Et il identifie ce royaume-là à travers la couronne de 12 étoiles. Il l'identifie aussi à travers son habillement. Il l'identifie aussi à travers sa position. Que ce soit un signe pour nous, les amis. Que nous sommes capables de lire ce signe-là. Mais en face de ce royaume-là, il y a un autre royaume. Alléluia. C'est pour ça que dans le chapitre 13, on va dire que le dragon lui a donné son pouvoir, son trône, et puis c'est quoi là ? On va le dire plus tard. Mais le pouvoir, c'est le royaume. Le trône, c'est le royaume. Mais ça vient d'où ? Ça vient d'ici. Un royaume se dressera contre un royaume. C'est vrai que nous voyons des choses qui se passent dans le monde, mais élévons-nous en esprit pour comprendre ce que le Seigneur tentez de nous enseigner. Alléluia. C'est un grand signe C'est un grand signe. Amen. C'est pour ça que par exemple, dans Marc, il va dire que ce sont les premières douleurs de l'enfantement. Pourquoi il situe ces événements-là ? Ou bien il l'associe aux douleurs de l'enfantement ? C'est pour nous allumer sur ce passage ici. Pour que la femme était en travail dans les douleurs. Si vous voyez un peu, il dit que dans cette douleur-là, un royaume va se lever contre un royaume. C'est le royaume de la bête qui est en face. Babylone, c'est le royaume de la bête. Parce que l'Obruganesa était un type de la bête et son royaume c'était Babylone. Donc Babylone, c'est le royaume de la bête. Mais le Seigneur va nous présenter ces choses-là à travers l'histoire de l'Église. C'est pour ça qu'on va avoir le trône de Satan à l'Église des Pégards. Mais quand on parle de trône, on a c'est quoi ? Et on dit qu'il y a de son trône. Mais d'où est-ce le trône ? Mais déjà, on le voit. Quand on va commencer à réaliser ces choses, on va faire les liens plus facilement. Alléluia. On revient dans Luc 21. Le verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits ainsi que des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Vous voyez encore ? Et de grands signes dans le ciel. Chapitre 12, Apocalypse. Un grand signe apparu dans le ciel. Un autre signe aussi. Et un autre troisième signe dans le chapitre 15 qui n'est pas des jugements. Alléluia. Continue dans Luc 21. Verset 12. La persécution. Vas-y. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. Amen. Alléluia. Continue. Vous serez trahis même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Nous voyons la progression de l'Église depuis l'Église apostolique au moins jusqu'à Philadelphie. Parce que ceux qui vont commencer la persécution, c'est un peu ce que nous voyons dans l'Église des Smy. Et il dit que par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Mais c'est Philadelphie. Les amis, que le Seigneur couvre notre esprit pour que nous comprenions le message adressé aux 16 églises d'Asie. C'est du milieu de nous que les choses vont partir. C'est du milieu de nous qu'on va voir le trône de Satan, la synagogue de Satan, la profondeur de Satan. Comment est-ce possible? S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais c'est du milieu de nous qui sont sortis. C'est de ça que c'est en train de parler. Dans ce bout-là, on voit l'histoire de l'Église. Verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa destruction est proche. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem en sortent et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance où s'accomplira tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront en scène et à celles qui allèteront durant ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés prisonniers dans toutes les nations et Jérusalem sera piétinée par des noms juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Alléluia. On va regarder le chapitre 12, après le verset 1, et après, on va regarder Ézéchiel 30, après le verset 1, et on va regarder le chapitre 11 pour comprendre ce que cela veut dire par la période des nations. Jérusalem, la Jérusalem qui est là, va connaître des choses terribles. Dernier chapitre 12. À cette époque-là, se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une... Vas-y, vas-y. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas eu de pareille depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Alléluia. Il dit que ce sera une période de détresse que le monde n'a jamais connue. Et cette même parole-là est reprise dans Marc chapitre 13, verset 19. Les amis, si le Seigneur lui-même parle de ces choses, c'est que c'est vrai. Je n'ai pas la prétention de savoir l'ampleur de cette grande détresse-là, mais il dit que le monde n'a jamais connu. Donc, quand on imagine un peu ce que Hitler a fait, il dit que le monde n'a jamais connu. À quoi donc ça va ressembler, les amours ? Que ces paroles-là nous amènent à nous tenir résolument vers le Seigneur et à nous préparer. Mais il dit que c'est la période accordée aux nations. Mais cette période accordée aux nations, Ézéchiel nous dit dans Ézéchiel 30 que c'est une époque de ténèbres, d'épaisse ténèbres. Ézéchiel 30, après-d'où c'est un. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prophétise. Tu annonceras. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Lamentez-vous à quel jour. En effet, le jour est proche, le jour de l'Éternel est proche. Ce sera un jour de ténèbres, la période réservée aux nations. Il dit ce sera un jour de ténèbres, la période réservée aux nations. Quand on vient dans Luc 21, regardez ce qu'il dit après le verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés prisonniers dans toutes les nations et Jérusalem sera piétinée par les non-juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Donc, la période accordée aux nations, ce n'est pas des détresses, des ténèbres, selon ce qu'Ézéchiel nous dit. Alléluia. C'est de ça qu'il parle. Mais quand on va dans le chapitre 11 d'Apocalypse, la même pensée est reprise. Amalie verset 1 En me donnant un roseau semblable à une baguette en me disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Quand on parle du extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas car il a été donné aux nations et elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Il a été accordé aux nations. Il a été donné aux nations qui vont fouler aux pieds la ville, qui vont exercer de la colère, de la violence, de la vengeance. Le Seigneur dit c'est une vengeance contre ce peuple que le Seigneur nous amène vraiment à nous tourner vers lui. On revient dans Luc 21, verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre les nations seront dans l'angoisse épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Regardez encore, il reprend la même pensée du verset 11 là, du verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Est-ce que c'est ce qu'on voit dans le chapitre 12 ? C'est ça qu'on voit dans le chapitre 12 d'Apocalypse. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et les étoiles. Et sur la terre les nations seront dans l'angoisse épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Le bruit de la mer et des vagues là, on peut le voir dans Esaïe chapitre 17 à Paris verset 12. Ça parle des nations. Alléluia. Que le Seigneur nous aide vraiment. Que le Seigneur nous aide vraiment. Il dit, des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Ce que je voulais dire avant que je continue, c'est que l'actualité du ciel nous donne de comprendre ce qui se passe sur la terre. Dans Matthieu chapitre 16 à Paris verset 1, le Seigneur va le dire très clairement. Les gens ont demandé un signe au Seigneur et puis vont répondre à cette préoccupation. Les pharisiens et les sadduceurs abordaient Jésus et pour le mettre en épreuve lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre hypocrite. Vous savez dissonner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas dissonner les signes des temps. Donc l'intelligence des signes du ciel nous donne le dissonnement des signes des temps. Amen. C'est ça que je suis en train de parler. Donc quand il donne la révélation à Jean il dit qu'il lui a fait connaître des événements qui doivent arriver bientôt par des signes et des symboles il nous invite à avoir l'intelligence de l'actualité du ciel. Il dit vous savez dissonner l'aspect du ciel et vous ne savez pas dissonner le temps dans lequel nous sommes. Alors que nous sachions lire dans les étoiles que nous sachions lire dans le soleil et la lune au nom puissant de Jésus et la femme vous voyez que sont ces éléments-là qui l'enveloppaient. la description de cette femme a été faite autour des étoiles autour du soleil la lumière du soleil et de la lune. Vous savez discerner vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne savez pas discerner les temps dans lesquels nous sommes. Mais regardez la réponse du Seigneur. Verset 4 Une génération mauvaise et adultère réclame un signe Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas le prophète. Donc le signe du Fils de l'homme dont on parlait en rapport avec Daniel chapitre 7 est en lien aussi avec le signe de Jonas le prophète. Amen. C'est ce signe que nous attendons les amis. Amen. Et ça nous parle de la résurrection des morts. Parce qu'il dit que de même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le vent du gros poisson de même aussi le Fils de l'homme là on peut dire le Fils de l'homme vous voyez fera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Le troisième jour le Seigne est ressuscité. Le signe le grand signe que nous lisons dans les étoiles dans le soleil dans la lune à travers cette femme là. Alléluia. Verset 26 verset 27 Alors on verra le signe on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Verset 28 Quand ces événements commenceront à se produire redressez-vous et relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Ces événements à quel signe reconnaîtra-t-on pour leur montrer les événements qui doivent arriver bientôt de façon soudaine et inattendue. Le signe et le symbole. Il y a un bout que je voudrais qu'on regarde rapidement dans Marc en lien avec les recommandations du Seigneur dans le même chapitre de Luc 21 quand il dit veillez et priez Marc va dire quelque chose c'est un détail que je trouve pertinent d'amener dans Marc 13 vers la fin du chapitre Verset 32 Il dit Quand on jouait à l'heure personne ne les connaît pas même les anges dans le ciel ni le Fils le Père seul les connaît faites bien attention restez en éveil et priez car vous ignorez quand ce temps viendra Verset 34 Cela se passera comme un homme qui part en voyage il laisse sa maison remet l'autorité à ses serviteurs indique à chacun son travail et ordonne au pontier de rester éveillé c'est vraiment puissant il remet l'autorité qu'ils sont ceux à qui le Seigneur a remis l'autorité dans la maison du Seigneur pour paître son troupeau pour donner la nourriture du temps convenable qui sont ces serviteurs qui restent en éveil et qui enseignent le peuple Verset 35 Restez donc vigilants car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison le soir au milieu de la nuit ou au champ du camp ou le matin Vous voyez ce sont des détails très pertinents parce qu'il dit le soir ça nous évoque l'arrivée des anges à Sodome et Gomorre dans un contexte de débauche dans un contexte de dépravation la vie du cœur les anges arrivaient à Sodome vers le soir Est-ce que le Seigneur va nous trouver assis à la porte de la ville dans la place des anciens et l'autre n'avait rien à faire avec ces gens-là parce que David nous dit heureux l'homme qui ne se sort pas en compagnie des méchants l'autre était assis avec eux il faisait quoi avec eux c'est un type de chrétien qui se retrouve aujourd'hui avec des gens de mauvaises compagnies là où ils ne devraient pas se retrouver vous pouvez lire le somme 1 vous pouvez lire le somme 1 c'est l'exemple de l'autre il n'avait rien à faire la place de la ville la place des justes c'est pour ça que lorsqu'ils sont venus les gens de la ville sont venus chez l'autre ils ont dit quoi celui-ci est venu c'est venu chez nous ici à l'étranger et il veut faire le juge la place de la ville c'est la place de la justice c'est là où se traitaient se réglaient les affaires du peuple il veut faire le juge parce que l'autre s'assayait avec eux ils sont arrivés le soir mais ils ont dit à l'autre va sur la montagne va sur le message du soir il nous appartient aujourd'hui d'aller sur la montagne pour adorer le Seigneur le lieu de notre rédemption le lieu de notre glorification le lieu de l'adoration le lieu de l'intimité avec le Seigneur ne discutons pas avec le Seigneur je dis à l'autre surtout ne t'arrête pas dans la plaine la plaine c'est tout ce qui a attiré l'autre les plaisirs de la terre et il s'est arrêté on dit va dans la montagne le message du soir regardez il dit vous ne savez pas quand il voudrait le mettre de la maison le soir mais au milieu de la nuit le milieu de la nuit ici évoque pour nous la délivrance d'Israël en Égypte mais cette délivrance a été possible les Israélites parce qu'ils étaient à couvert du sang de Jésus que nous serons à couvert du sang de Jésus au milieu de la nuit parce qu'il a dit je passerai au milieu de la nuit pour exercer mes jugements contre les dieux des Égyptiens pendant que le Seigneur est en train de passer dans la ville pour marquer ceux qui soupillent ceux qui l'attendent que nous ne sommes pas à l'extérieur mais que nous serons à couvert du sang de Jésus le milieu de la nuit c'est là où la délivrance s'est oublée la Bible même dit que ce jour a été une nuit de veille de l'éternel et le milieu de la nuit nous savons que ce n'est pas de la Pâque donc le passage du monde à Christ le renoncement au monde la délivrance du péché et tout ce que nous savons il y a beaucoup d'enseignements là-dessus au milieu de la nuit ou au chant du coq le chant du coq c'est quoi ? mais c'est là où Pierre a régné le Seigneur c'est le temps où les hommes se détournent de la foi c'est le temps où les hommes régnent le maître le chant du coq mais qu'est-ce qui a manqué ? c'est la fermeté de l'espérance c'est pour ça qu'Apocalypse dit que parce que tu n'as pas régné mon nom tu as gardé fermement ma parole que la fermeté de l'espérance mieux que la fermeté s'attache à notre espérance parce que lorsque le coq va chanter que tu ne le dises pas je ne le connais pas je ne sais pas de qui tu parles femme le chant du coq le chant du coq les amis c'est ce message que c'est en train de dire qu'il arrive le soir au milieu de la nuit au chant du coq mais il a dit aussi le matin le matin là ça c'est l'espérance parce que c'est l'heure que les gardes attendent c'est j'aime dire le rendez-vous avec le Seigneur la Bible dit dans Job que qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui que tu le visites chaque matin c'est le temps de la visitation c'est l'heure de la visitation du Seigneur le matin c'est pour ça qu'il est important de prier le matin le Seigneur passe chaque matin pour visiter l'homme mais si l'entrée est passée que tu dors je le dis pour moi-même d'abord les amis l'entrée est passée le matin que tu dors mais il est passé mais ce que je veux dire c'est l'heure de la visitation c'est l'heure de la délivrance c'est l'heure de la rédemption et en accord avec la pensée de 2 Pierre 1 verset 19 vous ferez bien de prêter attention à la parole prophétique comme un homme qui brille dans un lieu obscur juste à ce que le jour se lève le jour se lève avec l'aurore mais il gagne un éclat avec la lumière du soleil et que le toit du matin se lève dans vos cœurs qu'il vienne le soir Sodome et Gomorre pensons à l'autre et tirons-en les enseignements qu'il vienne au milieu de la nuit pensons à l'esclavage 430 années d'esclavage c'est trop les amis sortons de l'Egypte mais mettons-nous à couvert du sang de Jésus c'est la puissance que le Seigneur a déployée pour faire sortir le peuple de 430 années d'esclavage au milieu de la nuit parce que c'est là où il passe pour exercer ses jugements alléluia au chant du coq l'heure où les gens réunissent le maître où les gens se détournent de la foi et le matin l'heure de la visitation que le Seigneur nous visite que le Seigneur nous visite au nom puissant je vais terminer sur ce point parce qu'il est très pertinent et ça va nous donner une fenêtre ça va nous ouvrir une fenêtre pour la prochaine fois pour commencer à regarder ces signes Ephésiens chapitre 3 verset 8 moi qui suis le plus petit de tous les saints j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ Amen ça t'a apprécié est-ce que tu l'as reçu en livre seconde peut-être il dit les richesses incompréhensibles il y a une verset qui dit les richesses incompréhensibles Paul dit que moi qui suis le plus petit de tous les saints j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies des Christ les richesses incompréhensibles j'ai reçu la grâce mais comment il dit que et de mettre en lumière le mettre en lumière dans le strong ce que ça veut dire c'est une étoile parce que tu ne peux pas mettre en lumière tu ne peux pas mettre de la lumière si toi-même tu n'as pas reçu la lumière le mystère des étoiles de mettre en lumière d'éclairer la terre d'éclairer l'église et vous allez voir plus bas il va dire que ainsi la domination et les autorités dans les lieux se connaissent maintenant par le moyen de l'église donc c'est dans l'église donc les étoiles dans l'église le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de cette chandelier le voici dans l'église de mettre en lumière est-ce que tu as la version lui seconde qui dit les richesses incompréhensibles je ne sais pas si à moi qui suis le moindre de tous les saints cette grâce a été accordée d'annoncer au panier les richesses incompréhensibles de Christ les richesses incompréhensibles les richesses infinies de Christ ce que l'œil n'a pas vu ce que l'oreille n'a pas entendu ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme Dieu l'a réservé Dieu l'a révélé à ceux qui l'aiment et celui qui sente ces choses infinies ces profondeurs de Dieu c'est le Saint-Esprit que le Seigneur nous visite par son esprit au nom puissant de Jésus et de mettre en lumière regarde dans le strong le mettre en lumière comment c'est traduit on achève les amis vraiment je voulais arriver là et si on nous donne de l'endurance Amen Alléluia Amen on va faire beaucoup de lecture avec ces strong là tu peux le lire mon frère mettre en lumière donner de la lumière briller éclairer illuminer vous voyez mettre en lumière c'est donner de la lumière briller les étoiles brillent et la deuxième définition dit quoi ? éclairer illuminer éclairer illuminer le Seigneur dit que la mille est luminaire dans le ciel pour éclairer la terre donc le Seigneur nous donne des ministères pour nous éclairer pour éclairer l'église pour mettre en lumière les richesses infinies de Dieu Alléluia et bien plus comment se réalise le mystère caché de Dieu ? continue la définition apporter à la lumière rendre évident rendre évident Alléluia continue faire quelque chose faire que quelque chose existe et ainsi vienne à la lumière et devienne claires pour tous au nom puissant de Jésus continue encore éclairer spirituellement imprégné de la connaissance qui s'ouvre imprégné de la connaissance de Dieu tu vas dans l'origine du mot on va lire rapidement force lumière la lumière est mise par une lampe lumière céleste telle celle qui enveloppe les anges lorsqu'ils apparaissent Alléluia toute chose qui émet une lumière une étoile le feu parce qu'il est lumière et donne de la lumière Alléluia une lampe ou un flambeau lumineux comme des enfants de Dieu vous êtes des flambeaux brillants dans ce monde portant vous la parole de la vie comme des flambeaux continue mon frère deuxième définition métaphorique Dieu est lumière car la lumière est extrêmement délicate subtile plus brillante la vérité est sa connaissance avec la pureté spirituelle qui lui est associée Alléluia laissez encore je pense qu'il y a d'autres définitions on va aller rapidement oui apporter à la lumière faire briller remplir de clarté briller être brillant ou resplendissant devenir évident être amené à la lumière porter à la vue apparaître de la végétation qui pousse qui sort à la lumière apparaître être vu exposé à la vue oh c'est bien je peux précéder puis tu reviens sur l'autre l'autre bout de la définition il y avait Femi Femi regarde Femi fait connaître sa pensée déclarer dire Femi fait connaître sa pensée fait connaître la pensée de Dieu moi qui suis le plus petit des saints il m'a été accorder de la grâce d'annoncer les richesses infinies de Dieu et de mettre en lumière comment se réalise le mystère comment se réalise le mystère les amis exposons-nous à la lumière du Seigneur exposons-nous à la lumière de ces étoiles les amis pour expérimenter ces richesses infinies du Seigneur et lorsque vous allez regarder toujours dans Femi vous allez aboutir sur la prophétie donc l'esprit de la prophétie Alléluia on va revenir dans Ephésiens 2 on va retenir la lecture verset 9 Ephésiens 3 et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu vous voyez quand on regarde domination dans le strong on va aboutir à ce qu'on appelle les archanges même les anges dans ce message ils ne le connaissent pas mais ce n'est pas l'Église qui peut connaître ce message les dominations des autorités dans les lieux célestes que le Seigneur nous aide les amis que le Seigneur nous aide il dit le mystère caché et ce mystère là je ne sais pas si vous lisez souvent les petits trucs qu'on envoie quand on envoie le programme dans 2 Timothée 1 verset 9 verset 10 il dit que ce mystère là le Seigneur dit que c'est la mise en évidence de la vie dans 1 Corinthien 2 il dit que c'est la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée dans 2 Timothée il dit que c'est l'espérance de la vie éternelle Alléluia et dans Romain il dit que c'est la révélation de Christ que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous imprègne de sa connaissance qui nous expose à la lumière de son visage et que le Seigneur ressuscite des étoiles du milieu de nous qui vont dominer de la lumière pour mettre en évidence les richesses infinies de Dieu et de nous révéler comment se réalise ça c'est très important comment se réalise le mystère caché ce que Paul dit c'est très important il n'est pas question de parler seulement du mystère mais il dit comment se réalise il va te prendre il va dire mon ami c'est ici et puis tu l'expérimentes comment se réalise et c'est ce que nous voulons expérimenter le comment se réalise comment on rentre dedans que le Seigneur nous bénisse il est midi passé des dépuis je vais m'arrêter là et si le Seigneur nous fait la grâce la prochaine fois on va regarder ces signes à partir de ce point que nous avons mené ce matin aux en puissance de Jésus Alléluia